... Bonjour, bonjour ! Il y en a encore beaucoup qui sont perdus derrière le perco de café, mais on va commencer quand même. Merci à tous d'être là et bienvenue. C'est très plaisant de vous voir ici parce qu'on est actuellement 300 inscrits pour l'événement. Qui arrivent un peu partout. Beaucoup de l'Ouest, de Finistère. Je ne vais pas dire tous les départements les uns après les autres parce que je vais faire une boulette forcément. Tout l'Ouest et aussi du Nord. Il y en a qui viennent de Montpellier, de Béziers, de Haute-Savoie. Et j'en passe. On avait une petite requête à vous faire pour commencer. Il existe une carte qui s'appelle la carte des sols vivants qui est accessible quand on tape sur Internet la carte des sols vivants sur GoGoCarto qui permet de recenser un petit peu toutes les fermes qu'il y a en maraîchage sols vivants. Vous êtes 300 aujourd'hui. Il y en a plein qui ne sont pas inscrits dessus donc on vous invite à aller vous identifier dessus pour la remettre à jour. Je pense que sa dernière mise à jour date d'il y a un an ou deux. Voilà. Et actualisez-la si vous êtes déjà inscrits. Voilà la carte. C'est du participatif. Chacun peut cliquer sur ajouter un membre ou modifier un membre. On compte sur vous pour faire bien les choses. Voilà. Pour la journée aujourd'hui et demain le thème qu'on a choisi avec toute l'équipe d'organisation qui aura l'occasion de se lever à la fin du week-end pour être gentiment remercié c'est les défis du MSV tout ce qui coince pour continuer à faire du MSV pour aller en masse vers le MSV tout ce qui fait les différences et les richesses de chacun et notamment c'est le premier sujet qu'on va aborder ce matin et Baou, je te laisse la parole là-dessus. Merci Céline. Du coup, je m'appelle Baou, je suis paysanne dans le Finistère et je vais juste être là pour un peu animer le matin. Cette année, ça fait 11 ans qu'on a eu les premières rencontres et depuis, on a toujours continué à expérimenter, chercher, faire des erreurs, continuer, partager, monter un réseau. En trois mots, on a essayé toujours d'expérimenter, partager et former. Cette année, on a voulu, comme elle a dit Céline, plutôt s'axer sur les défis de MSV. Il y a plusieurs défis dans MSV. La première, ça serait plutôt la définition de MSV. On a tous et toutes des définitions un peu différentes. On s'est dit qu'on va essayer d'éclaircir tout ça, ou pas en fait, on va voir. Et on va aussi parler de la précocité en MSV. On va aussi voir également les problèmes d'autonomie ou non d'autonomie envers la matière organique. Quand vous êtes inscrit, on vous a envoyé un petit questionnaire. Et dans ce questionnaire, on vous a demandé qu'est-ce qui était MSV pour vous, qu'est-ce qui n'était pas MSV. Alors, c'était hyper intéressant de voir les réponses. Comme c'était à choix multiples, du coup, c'est des pourcentages assez grands. Donc, on a eu 56% des gens qui ont répondu que MSV, c'est travailler avec les mécanismes de fertilité naturelle du sol. 48% qui ont répondu que c'était travailler avec les couverts végétaux. Et environ 30% ont répondu que c'était de l'apport de beaucoup de matière organique, de stocker du carbone et d'être bio. A la question, qu'est-ce que MSV n'était pas pour vous ? Donc, c'était une double négation. Alors, j'espère que c'est la bonne chose que j'ai compris. Donc, MSV n'est pas pour vous, à 53%, pas de tracteur. Alors, MSV n'est pas pour vous, à 49%, ne pas irriguer, ne pas désherber. Et à 38%, ça, c'est assez intéressant, parce que nous, en fait, c'est autre chose pour nous, ce n'est pas un argument de vente. Du coup, on va essayer de voir, avec la première présentation, des cinq fermes, cinq paysans et paysannes, qui vont un peu nous montrer et les particularités, et les différences aussi de MSV. Donc, c'est des fermes qui sont un peu sur... On a essayé de prendre différents droits de France. Et voilà. Juste avant qu'on commence la table ronde, j'en profite. Comme on est dans le Grand... Déjà, bienvenue. Il y a du monde. Et du coup, déjà, bienvenue à tout le monde. Et on va essayer de monter. On essaie de monter MSV Grand Ouest. Donc, si vous êtes motivés, s'il y a des gens qui ont de la volonté de vouloir monter MSV Grand Ouest, voilà, juste de se rapprocher d'un de nous. J'ai du finistère, j'arrive. J'ai des trucs que je n'arrive pas à dire. Mais on avait dit 29, 22, 35, 49, 44. On est inclusif. Voilà, peut-être un peu plus. Vous êtes les bienvenus. En fait, on va discuter de ça tous ensemble dès qu'on essaie de monter un groupe. Tout le monde est bienvenu. Est-ce que les paysans et paysannes de la table ronde veulent bien monter sur scène ? Le temps que je vous prépare. Il y aura cinq fermes. Il y aura la ferme d'André qui est dans les Pérénées-Orientales qui lui va parler plutôt de sa ferme avec une spécificité de climat et d'une problématique de l'eau. Ouais. Ensuite, on a Régis de Potagégène, près en Normandie, port-bail sur mer. Toi, tu vas plutôt parler d'une ferme sans travail du sol, zéro travail du sol. La ferme de Damien, toi, tu vas plutôt parler près du Mans. Tu vas plutôt voir la problématique des ravageurs et peut-être aussi du sol. Tu vas nous en parler. Et il y aura aussi la ferme de Cécile, près de Toulouse, qui est une ferme en petite surface et sans intrants exogènes. Et ensuite, la dernière ferme, du coup, c'est la ferme de mon associé avec qui je suis, la ferme de Biodivie. Et nous, on a plutôt une ferme en culture spécialisée. Voilà. Je vais essayer de garder le temps et de vous dire peut-être cinq minutes avant à quel moment vous êtes et si ça vous va. On va garder un temps pour se poser des questions. Si vous avez des questions, sinon on n'a pas de réponse, on va essayer de voir comment on fait. Voilà, je te laisse commencer. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore un grand plaisir de venir présenter ma ferme sur les rencontres MSV. C'est vraiment un grand moment et c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous cette belle aventure qui, pour moi, a démarré, on va dire, en 2017. Sur la présentation de cette ferme, on va faire une première partie qui, pour ceux qui étaient à Montpellier il y a quelques années en arrière, elle colle à peu près. On va présenter comment on a rechargé nos sols, comment on a lancé nos itinéraires techniques. Mais sur ce PowerPoint, cette année, j'ai rajouté quelques diapositives parce qu'on a eu de très, très grosses problématiques d'eau sur Perpignan. Aujourd'hui, il est tombé 280 mm d'eau sur l'année. C'est catastrophique ce qui se passe, des restrictions d'eau, des problématiques de réserve en eau dans les barrages, des tours d'eau maintenant au niveau d'irrigation, et puis le climat méditerranéen qui s'emballe d'année en année et qui nous met de plus en plus mal. Et donc, on verra aussi qu'il y a des solutions toujours à ces problèmes-là. Mais que ces problématiques qu'on trouve sur Perpignan, ce sera peut-être les vôtres d'ici quelques années. Et donc, il faut absolument expérimenter, chercher des solutions pour endiguer le problème du dérèglement climatique. Donc, ça, c'était la diapo que j'avais fait passer. On peut passer à l'autre. Ouais, tu peux passer aussi. Vas-y, passe. Ah, vous avez fait des belles diapos. Ah, vous n'avez pas fait ça. Ah, s'il n'y a pas l'info, là. Je ne vais pas pouvoir lancer le... J'en profite, pendant qu'on règle ce petit problème technique, on a monté une association qui s'appelle Sol Vivant Méditerranéen. Donc, il y a la même vocation que le réseau Maraîchage Sol Vivant. Sauf que, sur Perpignan, on a fait le choix d'intégrer toute la diversité agricole départementale. Et donc, elle est porteuse aujourd'hui d'un GI2E. Donc, voilà, c'était la petite annonce. Donc, si certains souhaitent venir expérimenter, travailler sur toute cette thématique en climat méditerranéen, n'hésitez pas à venir me rencontrer dans la journée. On pourra en discuter. Oh, ça va, tout va bien, sinon. Ça va, ça va, bien dormi, impeccable. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parfait. Donc, allez, une... Ah, bah, parfait, super. Merci. Donc, allez, on fera une petite présentation de l'exploitation, quelques dates. On va parler un peu des lieux où je suis installé, des quelques itinéraires de régénération, dans un premier temps, production, on parlera des résultats, et puis les deux points qu'aujourd'hui sont un peu cruciaux chez nous, au Perpignan. Donc, l'exploitation, quelques dates. Moi, je découvre le mot permaculture en 2015. Avant ça, j'étais un poissonnier. Voilà, j'avais fait un peu le bac agricole et tout ça rapidement, mais c'est pas ce qu'il m'avait appris dans le lycée agricole au niveau des techniques agronomiques. On déclare l'activité avec une commercialisation en AMAP en 2017, avec... On a commencé tout doux, avec cette panier. On a commencé tout petit. Nous, c'était sur 1 000 m² qu'on a commencé. Aujourd'hui, on est monté crescendo. L'exploitation maraîchère, pour l'instant, est sur un hectare 6. Sur les parcelles qui étaient assez fatiguées, on va dire, avec des taux de matière organique assez faibles et des niveaux d'activité biologique très très faibles, on a mis en place une phase de régénération de sol de 6 à 8 mois. On va en parler. En 2019, on diversifie les réseaux de distribution. On commence vraiment à travailler avec le monde de la restauration, avec lequel, aujourd'hui, on s'éclate pas mal. En 2021, ça a été... On a commencé à diversifier aussi nos gammes. La création d'une conserverie. Voilà. Une création d'événementiel. Je vous expliquerai pourquoi on a mis en place ces systèmes. Et puis, en 2022, on a créé une SSEA avec 5 collègues passionnés d'agroécologie aussi pour démontrer que toutes les techniques agroécologiques peuvent se faire aussi sur grande échelle. Et en 2023, on a mis en place une unité de séchage. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est que sur ces parcelles-là, elles étaient très, très faibles. Comme je vous le disais, on était à peu près sur 1,1,1,2 de matière organique, très peu d'activité biologique, 50 ans de maraîchage intensif et conventionnel sur ces parcelles. Et donc, tout simplement, nous, on a des grosses ressources en matière organique sous forme de broyat végétal ou de fumier de cheval. Et donc, là, nous, on a ramené... Alors, dans les premières années, je suis allé tout doux, de l'ordre de 50 tonnes par hectare. On a ramené la matière organique. Aujourd'hui, j'ai fait des tests sur des parcelles où je suis jusqu'à 500 tonnes de matière hectare d'un coup. Et puis, ça marche très bien aussi. On est sur des sols qui sont très légers. On a de l'eau d'irrigation, même si on est parfois embêté comme cette année, mais on a quand même de l'eau. Et puis, on a la chaleur. Et donc, on a des cycles qui se développent très facilement. Et donc, ça permet de relancer les cycles biologiques des sols facilement. Donc, on a installé cette matière organique. Dès la première année, on a installé de la couverture végétale sous forme graminée légumineuse. Et puis, nous, qu'on a démarré, on a roulé tout ça au rouleau Faka. Mais ça, c'est dans les années suivantes. La première année, nous, notre rouleau Faka, c'était un troupeau de brebis parce qu'on n'avait pas les moyens à l'époque d'acheter du matériel. Et donc, on a créé des partenariats avec des collègues autour. Et donc, c'était vachement intéressant parce que les brebis, on les a fait pètre entre 100 et 120 bêtes sur des espaces de 1000 à 2000 m2, une heure ou deux. Et puis, elles ont inoculé dans le système par les baves et par les fiantes pas mal de micro-organismes. Et donc, ça a vraiment été quelque chose de très, très intéressant pour nous. Voilà, donc, ça, c'est le petit couvert de la parcelle principale, comment il était. Puis, on est passé sur des itinéraires assez simples. Après avoir couché le couvert, ça a été un bâchage, avec la bâche d'ensilage. On a ramené du paillage en surface, une sorte de petite lasagne. On a fait fumier, broyat, et puis on a planté. Et puis, depuis ce jour-là, on a pu travailler les sols, ou quasiment plus. Le seul truc qu'on fait, c'est que quand on réinstalle de la couverture végétale, on passe un coup de vibro-culteur sur le sol, on sème, et on a un vibro-culteur avec un petit rouleau derrière qui fait le taf. Et ça permet d'intégrer la graine dans le sol, et le couvert végétal pousse très, très bien. Donc, juste pour revenir, les indicateurs, comme je vous disais, on a, alors ça, c'est les jeunes de l'UIT de Perpignan qui sont venus nous faire des tests. On est passé, donc, en taux de matière organique, on était à 1,2. Aujourd'hui, on est entre 13 et 18 sur les parcelles. Et en quantité de verre de terre à l'hectare, on est passé de 200 kg de verre de terre à l'hectare à 4 tonnes de verre de terre à l'hectare. Donc, ça fait le taf, ça grouille de vie, de sous, c'est très intéressant. On a installé, dès la première année, des lignes d'agroforesterie. On a installé l'AE, on a mis les nichoirs, on a mis pas mal de dispositifs pour attirer la biodiversité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une très belle régulation dans nos systèmes, que ce soit sous le sol ou sur les parties aériennes. On a vraiment l'activité bio, enfin, le vivant qui s'est installé et qui permet de réguler pas mal de problèmes sur l'exploitation. Quelques itinéraires très rapides, les petits itinéraires carottes. Alors, on ne fait que vraiment le semi-direct, on n'utilise que pour la carotte, le radis, le navet, voilà. On met en place souvent des petits meufs de broyat. qu'on ouvre avec un petit chasse-débris, qu'on poste pour faire une ligne de semis et on sème à l'intérieur. Ça, c'est assez simple, ces itinéraires qu'on fait en routine. Les itinéraires minimotes, c'est soit un mulch, sous serre maintenant, on utilise encore du mulch, de broyat végétal. Maintenant, en extérieur, on est sur de la toile tissée. L'exploitation, ça grandit. Et puis, même si on a peu de désherbage, il faut quand même en faire de temps en temps. Donc, on utilise la toile tissée, durée de vie à peu près de 15 ans. Et aujourd'hui, les niveaux de fertilité, d'activité biologique sont assez importants. Et donc, on se permet aujourd'hui de laisser en place, là, c'est la deuxième année qu'on va laisser les toiles tissées en place. Et on replante toujours dans le même trou de plantation. Et puis, ça pousse et il n'y a aucun problème. Voilà, un petit itinéraire des pommes de terre sous broyat. Je pose une pomme de terre par terre. Je mets 20 cm de broyat par-dessus. Ça marche très bien. Surtout sous serre. Nous, on sème les pommes de terre le 20 décembre, chaque année, pour une récolte à la fin mars. On fait de belles patates primeurs qui arrivent tôt sur le marché et à un bon prix. Donc, c'est très, très intéressant à mettre en place. Et donc, c'est un itinéraire assez simple qu'on mécanise plus ou moins avec les pendeurs où on fait, par exemple, 2 mètres de pommes de terre. On dépose le broyat. Au râteau, on étale tout ça à hauteur de 20 cm. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, on avait calculé que chaque fois qu'on ramenait 20 cm de broyat végétal, ça nous faisait monter de 4 points de matière organique. Donc aussi, ça faisait un itinéraire qui permet de ramener un peu de la fertilité tout en étant en production. Donc voilà. Sauf que, les problèmes sont arrivés cette année et par manque d'eau, le broyat, les 20 cm qu'on met sur les patates, s'est compacté à créer de la Nairobi et donc à flinguer complètement la production. Et donc là, cette année, ça a été une perte sèche à peu près de 8 tonnes de pommes de terre. Donc voilà. Il faut savoir que cette année, nous, à Perpignan, à partir du mois de mars, on avait 2 jours d'arrosage, 2 jours d'arrosage, non. On nous bloquait et on était surveillés par la police de l'eau et même au niveau aérien, il y avait des contrôles à l'hélicoptère et compagnie. Donc on ne fallait pas trop s'amuser à ça. Donc bon, on a très compliqué cette année et on va parler des problématiques par la suite. Les résultats, quand même, globalement, c'est plutôt prometteur parce qu'en partant de pas grand chose, on a réussi à monter les niveaux de fertilité. L'activité biologique est arrivée vraiment très rapidement. C'est plutôt cool de faire une agriculture comme ça parce qu'on contribue à séquestrer du carbone dans le sol et au lieu de contenir du changement climatique. On a des plantes qui sont quand même en bonne santé mais on va voir dans la deuxième partie que ce n'est pas tout le temps le cas aujourd'hui. Bien que globalement, on voit que les plantes d'année en année sont en meilleure santé. Des saveurs exceptionnelles et ça, on est persuadé que c'est lié à toute l'activité biologique du sol. Ça, c'est souvent des chefs avec qui je bosse, des chefs étoilés notamment, qui attestent que les légumes en sol vivant, du moins de chez moi, je pense que chez vous, c'est pareil, ont vraiment des textures et des saveurs exceptionnels. Voilà. Et puis, on est sur une agriculture qui est intéressante parce qu'on fait notre marge essentiellement plus par le prix de vente mais aussi par le coût de production. Et ça, c'est très intéressant qu'en s'appuyant sur les activités biologiques du sol, on peut sortir des marges intéressantes et donc, on est plus dépendant de la centrale agricole et de tous les intrants extérieurs. Voilà. Donc, on gagne en production au mètre carré, peu d'enherbement, nous, on densifie à fond. Depuis trois ans maintenant, j'ai complètement viré tous les passe-pieds parce que comme j'utilise la toile tissée qui coûte super cher, c'est du luxe d'avoir un passe-pied. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets des variétés précoces qui sont récoltées rapidement et qui après laissent la place pour faire la récolte des autres légumes. Donc, sur la première récolte, je vous avoue que des fois, c'est un peu galère mais bon, on gagne en mètre carré et c'est l'essentiel. Et donc, ça, c'est un peu le côté humoristique. Les gros problèmes, c'est que ça produit énormément. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué de faire des paniers. On a une amap qui sont plutôt assez contents. donc, voilà. Les tailles de légumes sont considérables. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est pas rare de voir des légumes de belle taille. quoi. Et puis, le deuxième problème, c'est que c'est la bombe. Au niveau goût, comme je vous disais, c'est vraiment exceptionnel. Donc, si tous ces problèmes-là en étaient restés là, c'était parfait. Sauf que, voilà, les problèmes sont arrivés depuis vraiment l'année dernière et on sent que le dérèglement climatique sur la zone des Pyrénées-Orientales s'est accéléré à une vitesse un peu gramvée. On a commencé en 2022 avec des pics de canicule à 36 degrés au tout début mai. Donc, on est sortis de l'hiver, on est passés directement à l'été et puis ça n'a pas cessé jusqu'au mois de novembre. Donc, ça, ça a été vraiment dramatique. Sur les Pyrénées-Orientales, par exemple, on a perdu 50% des rendements en aubergine. Les fleurs coulaient, les courges, ça coulait aussi au niveau des fleurs. C'était vraiment très compliqué et puis, petit à petit, on nous a demandé, puisqu'il ne pleuvait pas, de commencer à réduire notre eau à 50%. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce que je mène comme combat, c'est de dire, OK, vous voulez qu'on réduise à 50% mais nous, déjà, on était par rapport à des agricultures traditionnelles en réduction parce qu'on a ce fameux humus qui est une super éponge qui retient l'eau dans le sol. on avait les pratiques qui faisaient que derrière, on n'avait pas besoin d'arroser comme des dingues. Malgré tout, on nous a dit vous passez comme avec les autres à une restriction de 50%. Donc, ce que je n'ai pas respecté. Il ne faut pas aussi déconner. donc, je ne me suis pas caché au préfet, je lui ai dit quand on s'est rencontrés. Bon, voilà quoi. Mais, ça, c'est un peu aussi la déformation de la permaculture, la désobéissance. Ça, vraiment, il faut le faire. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas rester aussi être les bons toutous et dire amène à tout. Donc, les restrictions continuent. Aujourd'hui, on est vraiment encore en restriction. On a des décrochages dans les forages depuis deux ans. Les forages qui sont jusqu'à 8 mètres à peu près de profondeur. Ça ne pompe plus. Il y a plein de pompes qui ont cramé l'année dernière chez les collègues agriculteurs. Donc, ça commence à faire mal sur le territoire. Et puis, on a une augmentation de la pression des ravageurs. Et ça, c'est assez inquiétant. Quand je vois là, je promenais hier sur Saumur ou par ici qu'il y a encore des tomates. Nous, depuis le 15 août, il n'y a plus de tomates. C'est un truc de fou. Ceux qui ramassent de la tomate bio ou pas bio dans le département utilisent hebdomadairement du Spinoza. C'est vraiment, même si c'est un produit bio, vous savez que c'est des perturbateurs endocriniens. C'est nocif, ça flingue toute la biodiversité. Et donc, c'est une réalité de dire aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes de prédation, notamment avec certaines mouches asiatiques. Et là, sur la tomate, on parle à tout à absoluta où vraiment, on a vraiment de gros, gros problèmes. J'ai des collègues en bio vraiment très chevronnés qui parlent d'arrêter complètement la culture de la tomate l'année prochaine. Donc, ça, c'est compliqué. Le milieu, c'est vraiment asséché. On a bien vu chez nous que MSV ou pas MSV, et surtout, moi, j'ai vu que l'activité biologique, elle a diminué dans le sol parce que j'ai l'impression d'être, on va dire, un îlot de fraîcheur autour d'un désert. Donc, bien sûr, ça capte, ces zones sèches captent l'eau, la retirent un peu de nos sols, donc c'est assez compliqué. Et donc, les plantes, elles ont moins de pêche pour pouvoir lutter contre les ravageurs, malgré qu'on ait fait tout ce qu'on a pu, l'agroforesterie et tout ça. Aujourd'hui, encore, on est en train d'améliorer notre agroforesterie. On est en train de planter des arbres comme le Polonia, par exemple, croissance rapide qui va nous permettre de gagner une strate supplémentaire pour faire encore des zones de mi-ombre supplémentaires, mais ça ne suffit pas. Donc, voilà. Et puis, le calendrier de culture qui est complètement remis en question, là encore, cette année, pas plus tard qu'avant-hier, les choux, comme pensé, que j'ai dit, à cette année, c'est bon, on n'a pas eu les coups de canicule, on va pouvoir récolter les premiers choux précoces sans aucun souci, eh bien, ça ne marche pas. Le brocoli, les choux-fleurs, et là, on travaille avec des collègues côté espagnol qui, eux aussi, ont complètement abandonné les cultures de certains produits précoces. nous, on les plante le 15 août, tous les choux, et alors, les autres variétés qui viendront par la suite, il n'y aura pas de problème, ils seront beaux, ils seront de belles tailles, et tout ça, mais c'est compliqué. Donc, quand vous faites des paniers, par exemple, vous n'avez plus de tomates au mois d'août, les choux qui pourraient permettre de prendre le relais, c'est un peu compliqué en cette saison, et donc, il va falloir jouer de stratagèmes, de subterfuges pour pouvoir continuer à avoir des paniers garnis, parce que, qu'on le veuille ou non, une AMAP, même s'ils sont militants, au moment donné, ça va 5 minutes, il faut que le panier soit toujours bien rempli, sinon ils vont se barrer, et derrière, c'est l'économie et la rentabilité de l'exploitation qui est en jeu, donc, on a réfléchi à pas mal de choses. Voilà, donc, les pertes estimées, nous, on a à peu près, sur l'hectare 6, en 2 ans, on pourrait dire qu'on a perdu 40 tonnes de marchandises, c'est quand même démentiel, démentiel. Donc, la solution, c'est l'adaptation et la réaction, donc, pour tamponner le climat, moi, je m'étais posé pas mal de questions, donc, j'ai intégré des vignes, raisins de table, dans la serre, en disant, on va essayer d'accélérer le phénomène de mi-ombre, peut-être mettre un peu plus d'hydrométrie, par exemple, pour l'aubergine, ça peut être intéressant, elle aime bien un climat qui soit chaud et humide, donc, on a testé ça et contre toute attente, une petite bousture de mars 2021, alors, cette serre-là, elle n'est pas très grande, elle fait à peu près 600 mètres carrés, et bien, cette année, on a ramassé plus de 500 kg de raisins de table, donc, ça, ça a été vraiment génial, parce que du coup, on a perdu peut-être des tomates, mais on a gagné avec du raisin de table, donc, ça, ça s'est super bien passé, on ne s'y attendait pas et vous avez des pieds comme ça, de vignes, avec une bouture de mars 2021, donc, ça, c'est vraiment, on était super contents, là, on a, les grappes qu'on a ramassées, et puis, en 2022, on a perdu beaucoup, beaucoup de courges parce que les fleurs coulaient, donc, il y avait une technique que je me suis dit, tu ne feras jamais, c'est la mille pas, et je l'ai faite, sauf que je l'ai faite mal, façon d'expérimenter, donc, c'est ça qui m'a poussé aussi de peut-être monter sur le vivant méditerranéen, c'est que peut-être, si on est plusieurs à expérimenter, on va gagner des années précieuses, donc, moi, cette année, je me suis bien véandé, parce que, comme vous voyez, j'ai repris ma bâche où il y avait mes choux, et donc, j'ai alterné un maïs, une courge, un maïs et un haricot, sauf que j'ai fait trop d'densité de maïs, et cette année, j'aurais pu faire un carton sur la courge, elle aurait très, très bien poussé, sauf que, ben, j'ai fait trop d'hommes, cette année, donc, compliqué, 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 mais, voilà, on a compris pour l'année prochaine qu'il va falloir améliorer tout ça, on est sur petites zones aussi, donc, sur petites parcelles, donc, c'est compliqué, quand on fait un test sur une zone comme ça, on peut amputer 10% du terrain, donc, ce qui nous a poussé aussi, cette année, à agrandir l'exploitation, pour pouvoir aussi faire des tests, et assurer toujours une production. On a réfléchi aussi à gagner en précocité, parce qu'on a vu que, par exemple, tomate précoce, melon précoce, ça marche super bien, donc, mais le melon, j'ai pas trop de place, donc, on est allé voir un peu les anciens du village, et ils faisaient pousser du melon sur fil, comme on fait pousser une tomate, ça se fait encore en Provence, et donc, on a fait ça, et la pastèque, donc, l'année prochaine, on va attaquer le melon sur fil, ça nous fait gagner de la production au mètre carré, et sortir des légumes à forte valeur ajoutée, très rapidement, parce que si on perd aussi beaucoup de marchandises pendant l'été, il faut qu'on arrive aussi à avoir des produits qui se vendent assez bien en début de saison pour un peu contrebalancer la perte, donc ça, c'était une des solutions, et puis on est, voilà, souvent je dis, le voyage forme la jeunesse, mais aussi forme le maraîchage solivant à Perpignan, donc, on est allé chercher des variétés tropicales qu'on a installées là depuis deux ans, donc, agrumes sous serre style Mende Bouddha, des piments à Banneros, cacahuètes, on a lancé la cacahuète cette année, ça marche très très bien, donc on a sorti de belles productions de cacahuètes, et elles étaient super bien adaptées du coup, au climat, ça, ça a été vraiment génial, donc c'est quelque chose qu'on va agrandir, là, voilà, on a fait du curcuma sous serre, ça marche très très bien, donc, donc pareil, voilà, on renouvelle le curcuma, et puis on a fait de la canne à sucre, et là, on est avec les collègues du réseau Arbre et Paysage 66, donc voilà, la canne à sucre qui sera pressée au mois de décembre, et qui sera vendue sous forme de jus de canne à sucre, tout simple, pour les chefs, et voilà, le gingembre aussi, donc voilà, on essaie de travailler sur d'autres produits qui vont nous permettre d'avoir une forte valeur ajoutée et un peu contrebalancer les pertes occasionnées sur des cultures traditionnelles. On a, dans cette ligne d'agroforesterie, aussi développé tout ce qui est production d'ananas, ça marche très bien sous serre, de fruits de la passion, de pitanga, de goyavier, voilà, tout ça, c'est en train d'arriver, et puis la canne à sucre, on va la tenter en extérieur, voilà, parce que ça marche pas trop mal, elle est gélive à moins de 2, donc ça peut passer si on le met dans des zones bien abritées, derrière une haie, et tout ça. Pour aussi contrebalancer le manque à gagner, on a développé sur notre ferme de la restauration ce forme événementiel, donc voilà, on peut aussi s'adapter et absorber ces pertes par les techniques agricoles, mais aussi par des techniques, on va dire, événementielles et commerciales, donc on met en avant toute la production de maraîchage solvivant sur, alors ça demande plus de travail, c'est sûr que l'été, il a été costaud, mais ça a plu et les gens sont vraiment contents de venir à la ferme, donc le concept c'est 19h au jardin, on visite, on apprend le MSV, on sait ce que c'est le MSV et puis on va goûter le MSV avec des chefs qui viennent sublimer les produits et ça se passe super bien et c'est vraiment des bonnes valeurs ajoutées et des chiffres d'affaires supplémentaires pour l'exploitation. On a monté le séchage, voilà, ça c'est important, ça nous permet aussi d'accentuer la gamme de produits en vue d'alimenter une future boutique sur la ferme. Et puis on a compris qu'on ne pouvait plus rester que sur le maraîchage pour lutter contre le dérèglement climatique et qu'il fallait absolument se souder et créer d'autres activités et on a monté donc une SCEA qui s'appelle Terra Delview qui a vocation à régénérer les sols, installer de la céréale, augmenter la production légumière et on est en train de mettre en place un projet d'élevage en pâturage tournant dynamique sur le bassin méditerranéen parce qu'on est sûr qu'on peut réintégrer la vache en pleine du Roussillon si on a l'irrigation en parlant de réutilisation des eaux de stations d'épuration on en est là aujourd'hui pour vous dire mais l'idée c'est de mettre tout le monde sous agroforesterie. Donc voilà la résilience ça se fera aussi par l'humain créer des synergies assembler les compétences pour pouvoir rendre notre territoire beaucoup plus vivable dans les prochaines années et ça c'est vraiment notre défi. Quelques points en 6 ans on est passé de 3 800 m2 à 30 hectares on est sans je tiens à le dire sans appui des banques on a tout fait à l'autofinancement donc ça c'est très important l'humain a été très important dans cette aventure parce qu'on a eu vraiment de gros coups de pouce de personnes qui ont apprécié le projet et qui sont venues porter main forte aujourd'hui on nourrit quasiment plus de 100 familles toutes les semaines et puis voilà on modernise l'exploitation on va de plus en plus vers la mécanisation peut-être parce qu'aussi on vieillit chaque année et que ça commence à être fatigant de planter au plantoir des salades donc on va plus vers la mécanisation voilà on veut développer on a bien compris que si on voulait être en autonomie la plus large possible et plus être dépendant des intrants extérieurs alors nous c'est pas trop notre cas mais on peut toujours améliorer le phénomène c'est d'aller vers des systèmes agro-silvaux-pastoraux donc ça c'est vraiment vers ça qu'on veut aller et on a bien compris que pour créer une résilience économique de l'exploitation il fallait absolument diversifier nos sources de production c'est comme ça et il faut qu'on s'adapte sinon si on reste sur du maraîchage ou sur de la monoculture on risque vraiment de passer à l'attrape en climat voilà renforcer les coopérations et diffuser le savoir permacol sol vivant on l'appellera comme on voudra mais voilà bien mettre en avant c'est fini bien mettre en avant toutes ces lois du vivant voilà mon amap qui est ici et qui je remercie encore aujourd'hui ces gens qui nous ont soutenu depuis le début qui font qu'aujourd'hui cette belle réussite c'est avant tout une réussite humaine donc ça il faut vraiment chaque année je tire le chapeau à ces gens là qui sont vraiment exceptionnels et puis voilà si vous avez besoin d'informations et tout ça je suis à fond sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Facebook on ne serait pas en train de discuter avec vous autour c'est grâce à eux c'est grâce à je ne vais pas faire la peau le truc de Mark Zuckerberg c'est des branleurs je n'en ai rien à foutre mais en tout cas il faut se servir des réseaux sociaux ça permet de vendre machin et tout ça et voilà et de plus communiquer partager je vous remercie merci André merci beaucoup on t'avait laissé un peu plus de temps on va passer maintenant avec la ferme de Potage et Gênes et Régis en Normandie qui va nous présenter sa ferme et la problématique plutôt une ferme sans travail du sol alors bonjour tout le monde donc moi je n'ai pas de powerpoint il y a juste la petite présentation la fiche d'identité donc le Potage et Gênes c'est en Normandie dans le Cotentin donc pour les Bretons c'est l'autre Finistère c'est tout en haut mais c'est assez loin de tout également donc nous on est sur la côte donc ce n'est pas du tout les mêmes problématiques que toi et on est en Normandie donc on a de l'eau et beaucoup de vent donc voilà on a eu pas mal de dégâts d'ailleurs avec la dernière tempête et je voulais profiter de ce moment pour remercier tous les témoignages de soutien qu'on a eu et l'aide qui va venir donc merci à tous ceux qui nous ont proposé leur aide donc voilà la ferme Le Potage et Gênes on est deux Nicolas et moi-même lui il a lancé la ferme il y a maintenant six ans c'est la sixième saison là enfin ça va être la septième qui commence donc c'est une petite ferme qui fait cinq hectares en tout mais nous on cultive à peu près un hectare donc c'est en MSV bien sûr strict non travail du sol c'est un petit peu la particularité de la ferme puisque dès le départ il a Nicolas donc moi je suis arrivé il y a trois ans sur la ferme on est associé en GAEC maintenant Nico au début il a tout de suite commencé sur une prairie qui n'avait jamais été travaillée c'est un sol de limon-sableau-argileux donc assez équilibré assez facile à cultiver malgré le fait qu'on soit près de la côte on a quand même un sol assez équilibré avec 15% d'argile donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a simplement bâché pendant un an avant de cultiver et depuis il n'y a jamais eu aucun outil dans le sol ni sous-soleuse ni canadien ni même grelinette donc c'est notre façon de faire ça fonctionne chez nous avec notre sol avec le climat avec l'historique de la ferme c'est pas forcément duplicable mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne et ça marche plutôt bien donc la ferme on n'a pas beaucoup de serres sur 9000 m2 cultivés il y a à peu près 1000 m2 de serres parce qu'on a un climat océanique et il ne fait jamais très froid jamais très chaud donc ça nous permet de cultiver pas mal en plein champ mais effectivement la grosse problématique c'est plutôt le vent qui est présent très souvent c'est pas rare qu'on ait des vents à plus de 100 km heure là la tempête qu'il y a eu c'est assez exceptionnel mais on est quand même assez embêté par le vent toute l'année voilà après on a commencé à l'époque il avait fait des analyses de sol à à peu près 4,5 de matière organique maintenant avec les apports qu'on fait on serait plutôt autour de 10% on va faire des analyses cette année donc il y a à peu près 50 tonnes de compost enfin broyade déchets verts qui sont importés tous les ans et environ 10 tonnes de paille on a accès à ces ressources là assez facilement donc on s'en prive pas bon après moi je vais être assez bref ça va pas être aussi long que toi je voulais juste rappeler vite fait notre façon de travailler les itinéraires techniques c'est simplement beaucoup de semi-direct pour le coup sur broyade déchets verts donc c'est bâchage long ensuite on incorpore du enfin on dépose du broyade déchets verts on sème directement dedans et pour tout ce qui est plantation puisque nous on fait tous nos plans chez nous on transplante au champ dans la paille avec des outils qui sont adaptés justement puisqu'on en fait beaucoup on utilise beaucoup la canne à planter qui n'est pas très répandue mais qui nous convient bien et puis on développe certains outils voilà en fait on est mécanisé uniquement pour transporter de la matière organique et faciliter soit les plantations soit les circuler sur la ferme mais c'est pas du tout une mécanisation de travail du sol d'ailleurs ça ça fait partie des points aussi importants c'est que vu qu'on a pas de travail du sol pas du tout on a pas d'outils donc il n'y a pas d'achat il n'y a pas d'entretien pas de réparation ça c'est quand même un gain économique important le fait aussi de pas du tout travailler le sol et de même pas travailler les premiers centimètres en fait on considère enfin nous on suppose que ça nous aide beaucoup dans le sens où on remonte pas du tout de graines d'adventis donc on a très très peu de désherbage chez nous ça favorise évidemment la pédophone et tout ce qui vient décomposer la matière organique et qui vient minéraliser donc on a aucun problème de fertilité ça se passe toujours très bien qu'est-ce que j'avais noté d'autre comme avantage on consomme pas d'énergie fossile voilà enfin on est très économe à ce niveau là et ça nous permet de gagner du temps gagner économisé sur tout le matériel et ça marche bien comme ça donc on cultive en fait pas mal pas mal en plein champ à deux c'est quand même des surfaces des surfaces importantes et ça se passe bien comme ça juste pour la commercialisation c'est simple on fait tout en vente direct on a deux marchés de plein vent à l'année donc Nico est en train de vendre nos légumes actuellement c'est pour ça qu'il est pas là d'ailleurs on le salue qui est dans le vent et la pluie j'espère que ça va et puis voilà on vend tout en direct ce qui fait que à des prix corrects puisqu'on est sur la côte et avec un pouvoir d'achat enfin pas mal de tourisme quand même donc ça nous permet d'en vivre et d'avoir notre modèle économique qui tient le coup depuis le début Nicolas il a réussi dès le début à trouver son équilibre et puis avec mon arrivée on a juste augmenté un petit peu et puis développé les gammes surtout sur les légumes d'hiver et ça se passe bien comme ça après je voulais quand même évoquer les inconvénients de nos pratiques parce qu'il y en a donc le sol se réchauffe beaucoup moins vite puisqu'il est toujours couvert et en plus pas du tout pas du tout travaillé donc ça se réchauffe moins vite donc nous on joue pas du tout sur le côté primeur et on attend que les autres produisent avant nous et puis on prend le relais sur tous les primeurs donc on arrive un petit peu après ensuite il y a une logistique importante par rapport à la matière organique mais ça je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde les ravageurs forcément vu qu'on vient pas du tout les déranger on a quand même pas mal de campagnols les galeries sont pas du tout abîmées etc donc ça fait partie du jeu après on a quand même observé une faune qui se développait beaucoup des vipères des buses des renards ça c'est depuis le début de l'installation c'est quelque chose qu'on observe assez nettement donc ça se rééquilibre et la perte elle est pas énorme en fait au niveau de notre production donc c'est acceptable on cherche pas trop à lutter contre enfin on a pas vraiment de moyens d'ailleurs c'est plutôt développer la faune qu'aller travailler le sol et puis sinon il y a certaines cultures qui sont quand même difficiles notamment les pommes de terre de conservation avec nos pratiques puisque nous on utilise un paillage de paille donc on dépose la pomme de terre au sol et puis on met 40-50 cm de paille en primeur ça va on gère assez bien sous serre mais en conservation plein champ il y a quand même beaucoup de dégâts avec les campagnols et puis des rendements assez modestes et une grosse consommation de paille même si c'est très utile en fait quand on regarde l'ensemble de la saison et des années suivantes avec un sol qui est vraiment super après cette culture là une fois que la paille s'est dégradée c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand chose puisque ça se vend pas très très cher on a du mal à lutter contre les prix de vente des concurrents à ce niveau là donc voilà ça ça fait partie des inconvénients de nos pratiques voilà je sais pas combien de temps il reste mais ok très bien donc voilà nous notre façon de faire c'est vraiment de pousser au maximum le curseur du non travail du sol pour à la fois gagner du temps sur les pratiques sur l'équilibre du sol la fertilité etc la non prolifération des adventices et ça permet d'avoir vraiment des cultures qui sont très saines on a aucun problème parce que chez nous il n'y a pas de traitement il n'y a pas d'engrais il n'y a rien du tout tout passe par la décomposition des matières organiques et on constate vraiment un aspect sanitaire très satisfaisant des plantes en bonne santé donc ça nous convient bien comme ça et on incite nous on cherche souvent à montrer que c'est possible de ne pas du tout travailler son sol et que ça fonctionne après on rappelle évidemment le contexte de notre sol de l'historique surtout de la prairie parce que là on a justement récupéré une petite parcelle à côté qui était travaillée pendant des années c'était maïs-glé le sol était bien abîmé et donc là on a mis en culture après trois années de prairie on a mis en culture depuis deux ans en production de légumes et on constate que c'est bien différent on a des problématiques le sol est tassé donc il y a des liserons et là effectivement on voit bien que nos pratiques habituelles ne sont pas forcément duplicables sur toutes les parcelles et à nous de nous adapter alors soit avec une décompaction par les plantes ou bien peut-être avec un outil on verra mais c'est vrai qu'on voit bien la différence donc c'est pas à prendre au pied de la lettre mais quand on sait où on va ça marche très bien comme on le fait voilà je voulais mentionner qu'il y avait aussi un atelier tout le fond d'eux qu'on produisait on se lançait dans la production de luzerne pour produire davantage notre matière organique on a deux hectares en luzerne voilà je crois que j'oublie rien merci 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 Régis de Potage et Gênes du coup maintenant on va passer à Damien et pour la ferme de Grand Rivière si ça te va près du Mans Cécile ok pardon Cécile t'as un truc à projeter du coup Cécile carrément c'est une ferme près de Toulouse tu vas plutôt nous parler de ta ferme en petite surface et sans intrants exogènes voilà je te dirai pour le temps bonjour donc moi je viens du sud de Toulouse j'ai une ferme sur à peu près 4,5-5 hectares mais moi je cultive sur une toute petite surface en maraîchage à peu près 3 500 mètres carrés dont 750 à 1000 mètres carrés qui restent sur couverts végétaux donc en fait soit en plein champ il y a 2500 mètres carrés cultivés et une petite serre de 250 mètres carrés à peu près et à côté une pépinière sur le reste du terrain il y a une partie de verger des personnes que j'accueille en commoda qui sont en espace test et de la prairie la prairie en fait le lieu les antécédents c'est des céréaliers conventionnels moi je suis dans une plaine conventionnelle de céréaliers conventionnels qui étaient je pense très très fertiles et qui a perdu en fertilité je suis en bordure d'ariège donc avec des terres d'alluvion et un terrain inondable ce qui fait que bien que le pourcentage de matière organique soit très faible il y a quand même pas mal de minéraux d'oligo-éléments qui sont présents et moi j'ai fait un choix je vous expliquerai pourquoi de ne pas faire d'apport massif ou d'apport tout court de matière organique j'ai fait quelques apports type du foin de luzerne pour pailler quelques cultures mais sinon je n'ai pas fait d'apport comme les collègues je suis en production très diversifiée par le fait d'être en amap il y a des légumes des aromatiques des fruits des fleurs donc de l'agroforesterie des haies et puis après il y a beaucoup de variétés je suis en bio et chez nature et pro je suis en travail 100% manuel j'ai un tracteur maintenant avec un gyrobroyeur il sert juste à broyer la prairie et éventuellement à déplacer type les courges et autres s'il y a besoin pour moi quand je me suis installée d'abord en 2018 en commoda sur un autre lieu puis en 2020 là où je suis aujourd'hui j'avais envie de nourrir des personnes et de créer du lien donc ma ferme elle n'est pas uniquement focalisée sur la production elle est aussi beaucoup dédiée à l'accueil et à sensibiliser ou faire des choses ensemble moi j'ai fait aussi le choix d'être dans une certaine autonomie financière d'où le fait que la ferme soit petite et en faisant une installation très très progressive donc je suis sûre en installation et là ça me coûte un peu parce que finalement je pense que dans les choix que pour les porteurs de projets par exemple à faire il y a parfois peut-être des investissements à assumer pour se donner un peu plus de confort au départ moi j'avais pas assez j'avais travaillé dans quelques fermes en bénévolat en hofing mais j'avais pas assez d'expérience pour savoir quels étaient ces investissements qui pourraient être importants d'un point de vue financier mais qui me donneraient vraiment beaucoup de plus de liberté donc j'ai préféré aller petit à petit après je suis aussi en autonomie on va dire technique technologique l'idée c'est de faire du low tech donc principalement manuel mais après j'ai des petits outils on a aussi construit avec l'atelier paysan des outils et un des inconvénients quand même de ma ferme c'est qu'une partie donc presque j'ai pratiquement rien acheté en oeuf mais ça veut dire passer beaucoup de temps à réparer à entretenir à faire des petites adaptations donc être un peu couteau suisse ce que j'étais pas vraiment au départ enfin en tout cas ce que j'avais pas vraiment imaginé quand on parle d'installation on focalise tout sur la technique et en fait pour moi l'installation c'est tellement plus que ça après moi je suis passionnée par les couverts végétaux et c'est ça qui m'a je crois vraiment poussé à m'installer je les avais découvert avec le couple bourguignon et Lucien Ségui et je suis passionnée par le végétal donc ça va ensemble après aussi je me rends compte que ce que je me disais tout à l'heure j'ai pas assez de connaissances je pense sur comment on travaille un sol correctement j'ai pas de mécanisation donc je peux pas le faire donc tout est lié c'est pas juste un choix de je fais pas de travail de sol c'est aussi par déduction j'ai fait le choix de pas travailler le sol l'idée pour moi c'était d'avoir une approche globale sur le lieu donc du plus petit microbe jusqu'à l'écosystème général et donc c'est ce que j'essaye de travailler l'équilibre il est assez fin entre quand même la nécessité de produire et puis de régénérer et de construire un écosystème les deux premières années par exemple moi j'étais ultra focalisée sur régénérer les sols et parfois j'oubliais entre guillemets de produire ce qui fait que j'avais des cultures qui étaient en retard parce que mon couvert n'était pas là où je pensais donc je décalais des choses puis à un moment on rééquilibre quand même pour qu'on trouve la bonne formule entre les idéaux et après moi j'aime beaucoup expérimenter et grâce à l'AMAP et là je rejoins vraiment André moi j'ai commencé tout de suite en AMAP et si j'avais pas eu ce groupe qui me soutenait je pense pas que j'aurais pu aller au bout de mes idées comme je l'ai fait aujourd'hui et avoir pu développer la ferme comme elle est aujourd'hui donc je suis aussi très très contente et j'ai une grande gratitude pour eux parce que c'est ce qui me permet je pense de réaliser ce qui me tient à coeur et comme André donc on rentre aussi aujourd'hui dans le sud-ouest avec beaucoup beaucoup de problématiques climatiques donc des manques d'eau l'année dernière en 2022 on était enfin on va dire en début 2023 on est parti à moins 50% des capacités des nerfs phréatiques il n'y a pas eu d'eau jusqu'au mois d'avril on a de plus en plus d'UV très très élevés qui font des brûlures sur les fruits et les légumes et qui commencent très tôt ça peut commencer en avril donc même au repiquage ça peut avoir un impact on a deux moi aussi comme il y a beaucoup de vent le vent d'autant puisque je suis tout près enfin je suis vraiment entre deux climats le climat méditerranéen et le climat océanique donc j'ai les inconvénients des deux et donc j'ai les vents violents de ce qu'on appelle les vents d'autant du sud-est qui sont souvent séchants et sur un sol qui est déjà séchant c'est assez compliqué et on voit de plus en plus surtout des rafales de plus en plus fortes avec cette année notamment une tornade qui est passée juste à deux kilomètres de chez moi mais c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses donc les tornades ça veut dire que les hangars des céréaliers ils ont été soufflés ils sont montés ils sont repassés 400 mètres plus haut donc c'est un vrai questionnement sur comment on va faire demain pour continuer à faire notre agriculture avec en plus la réalité et là je le vois en Bretagne donc c'est beaucoup enfin en Bretagne, Normandie beaucoup d'agriculteurs ont souffert des vents violents et il y a une je pense des corrélations entre ce qu'on vit et en plus émotionnellement parce qu'il faut se remettre de ce qu'on vit et la réalité du monde autour de nous et ça c'est assez en tout cas pour ma part parfois décourageant quand on vit ça en fait moi j'ai eu la grêle en 2021 et en fait comme les voitures n'ont pas été impactées tout le monde faisait sa vie et pour me rassurer des amapiants m'ont dit t'inquiète pas il y a le supermarché et c'est vrai mais en fait moi ça m'a démonté le moral mais voilà c'est quand même nos réalités après de par mes choix pour revenir à mes choix je ne fais plus passer les trucs mais bon ça c'était pour vous montrer un peu l'environnement donc là où j'étais à la gare d'elle il y avait à peu près 1000-1300 mètres carrés puis là où c'est chez moi c'est à peu près c'est très différent parce que là il n'y avait pas d'arbre je suis arrivée sur un truc très plat sans arbre chez Nicole et Pierre il y avait plein d'arbres déjà en place mais en tout cas il y a quelque chose qui veut aller dans lequel moi j'ai envie de tendre vers un écosystème assez diversifié avec des hauteurs des couleurs etc c'était pour vous montrer un peu l'ambiance bon je ferais passer au fur et à mesure et par le fait de mes choix mais ça j'en reparlerai plus tard moi je ne fais pas de précoce et comme pour toi ça me va très bien parce qu'en fait les collègues en font donc si les clients veulent aller en chercher il y a des gens qui savent très bien en faire moi je ne peux pas par mes choix puisque j'ai des sols couverts donc refroidis et comme je ne fais pas non plus de travail de sol la minéralisation vient plus tard sur l'organisation je n'ai pas de planche je ne suis pas en bio intensif en modèle fortier je ne sais pas et toute la suite je fais juste des grands jardins de 5 par 25 mètres ce qui me permet de gérer mes couverts sur des grandes surfaces et je n'ai pas de passe-pieds non plus c'est je pense un inconvénient surtout pour les stagiaires moi j'ai l'habitude mais j'avoue je pense qu'un terme ergonomique par contre même si on gagne de la place peut-être moi je ne l'ai pas fait pour gagner la place et j'ai l'impression qu'il y a toujours une place pour planter un truc et donc je n'arrive pas à me raisonner là-dessus je pense que ergonomiquement aujourd'hui en vieillissant je me pose quand même la question de mettre de plus en plus de passe-pieds ou en tout cas de réorganiser le travail pour que il y ait des brouettes qui passent mieux donc voilà je vais vous parler un peu des couverts tout à l'heure pour mon installation mais surtout pour vous expliquer pourquoi j'ai fait certains choix ah oui ça c'était juste pour vous mettre un petit truc sur le fait que moi je suis un des en dehors de l'enjeu de produire des légumes pour moi c'est vraiment de faire du lien et de participer à la vie en local au réseau aux assos et ça donc je passe quand même énormément de temps bénévole à faire des choses à côté donc sur les observations ce qui m'a poussée à faire mes choix c'est que j'ai commencé donc j'ai fait un BPREA en maraîchage un CS donc un certificat de spécialisation en agriculture biologique et j'étais surtout beaucoup beaucoup investie à l'époque dans le réseau maraîchage sol vivant donc j'ai fait j'ai suivi beaucoup de formations participé aux expérimentations des collègues et je me suis installée en commoda donc sur un lieu qu'on pourrait appeler l'espace test qu'on m'a prêté et ce que j'ai pu remarquer donc c'était comme chez moi plutôt limoneux plat et les pratiques les pratiques qui étaient faites sur le lieu qu'on m'a prêté c'est qu'il y avait pas mal de travail de motoculteur à l'époque et donc pas de structure résiliente chez mes voisins donc Nicolas et Pierre Bess il y a eu beaucoup d'apports de matières organiques pendant de nombreuses années et pendant que j'étais stagiaire chez eux on a dû quand même faire face beaucoup beaucoup à la courtillère donc moi c'était ma hantise j'avais vraiment la flippe d'avoir des courtillères chez moi et donc j'ai fait le parallèle matières organiques courtillères ce qui fait que j'ai fait pas de matières organiques chez moi qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Au début j'ai voulu comme beaucoup ne pas mettre de plastique je suis arrivée à mettre beaucoup de toile tissée ça aide vraiment au désherbage et puis à l'occultation des couverts et comme disait André si on les entretient bien ça dure longtemps donc c'est assez pratique et donc par rapport à cette idée qu'on entend assez régulièrement alors qu'il semble pas ressortir du questionnaire c'est que souvent MSV est associé à matières organiques et aux apports de matières organiques pour moi la question c'était toujours et depuis que je suis dans MSV ça a toujours été ça c'est quelle matière organique on amène et quelle qualité surtout là où je suis en tout cas pour moi il n'y a pas de matière organique de qualité faire des composantes de déchets verts qui a plein de plastiques plein de déchets moi je n'avais pas envie je suis dans une plaine céréalière il n'y a plus du tout d'élevage et encore moins d'élevage bio il faudrait que j'aille en arrière et en plus normalement les bio ou les dynamistes gardent leur fumée donc je ne peux pas en récupérer et donc à terme l'idée c'est que la prairie permette d'accueillir des animaux et que je fasse un système qui soit assez autonome sur sa fertilité en amenant aussi des animaux pour l'instant je le fais avec les couverts végétaux je pense que je vais passer vite parce que s'il y a des questions réponses ce sera plus intéressant je pense de le voir mais c'était juste pour dire que tout était lié et qu'en fait chaque choix détermine d'autres choix et donc par exemple comme moi je ne travaille pas mes sols mécaniquement ça veut dire que je dois attendre qu'ils se réchauffent naturellement donc je vais décaler mes cultures donc etc et par exemple cette année parce que là on a eu 30 degrés jusqu'au 15 octobre par exemple j'ai décalé mes repiquages d'un mois et demi ça veut dire refaire des plans c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui moi au contraire d'André je n'arrive pas à tirer de conclusion d'une saison à l'autre j'ai beau faire des tonnes de notes etc depuis que je suis installée j'ai l'impression que bien sûr il y a des choses où on devient meilleur en tant que maraîcher maraîchère mais il y a plein de choses où je me dis super l'année prochaine je suis sûre et en fait je le fais et ça ne marche pas parce que l'année d'après elle est complètement différente et donc pour moi je suis vraiment dans une adaptation presque au jour le jour ce qui demande en fait ce qui va apporter on ne fait que de m'en parler cette charge mentale mais en même temps qui pour moi est la réalité de ce qu'on vit c'est je n'arrive pas à dire faire mon plan de culture le 15 décembre pour l'année d'après et me dire cette semaine 22 c'est comme ci c'est comme ça je vais forcément regarder regarder ce qui se passe et on peut se prendre la température des sols et là je vais adapter et ça nécessite en effet aujourd'hui quand même un temps de réflexion et de travail qui est peut-être un peu plus grand que ce qu'on pouvait penser auparavant et donc sur l'apport je n'ai pas fait d'apport à part de ramener du foin de lusherme bio de chez les voisins pour pailler au début les patates finalement je ne fais plus du tout comme ça aujourd'hui quand j'ai besoin j'utilise la prairie que j'ai semée donc sur le reste j'ai très très peu de ravageurs et de maladies alors sans doute parce qu'au contraire de mes collègues moi je ne fais que des petites surfaces des petites cultures et j'ai l'impression qu'avec le fait d'avoir beaucoup de biodiversité ça se gère je ne sais pas et j'utilise des filanties insectes pour le reste mais je n'utilise aucun traitement et pour l'instant je ne vois pas arriver de problématiques voilà sur le lieu alors j'espère que c'est lié au fait que ça tient un équilibre mais je ne peux pas en être sûre et voilà et je voulais juste du coup finir par ça parler de donc pour moi aujourd'hui ça a amené l'équilibre la simplicité et aller vers la résilience et la résilience c'est aussi le lien pour moi André l'a dit au départ c'est des synergies etc et que ce soit avec des collègues agriculteurs ou mes voisins ou des tas de gens en fait aujourd'hui ma résilience à moi en tout cas elle tient vraiment sur ce lien là et un petit mot pour moi ce qui était à mon regard en tout cas MSV c'était vraiment l'idée qu'on puisse répondre à nos besoins parce qu'on est des praticiens qu'on ait un regard critique sur ce qu'on peut faire ou ce qui peut être fait et après nous aider à pérenniser nos fermes et on voit aussi qu'on va aller vers des choses de plus en plus à priori compliquées ou en tout cas pas encore vues et donc l'entraide ça va être important c'est à dire ce que André Aurélien ou Damien auront fait peut-être ça m'aidera sur ma ferme donc ça moi j'ai vraiment envie de continuer à garder du temps pour cet échange là et continuer aussi à transmettre comme on fait aujourd'hui c'est à dire pas dire que je sais mais simplement par mon expérience pouvoir partager ce qui a été fait et peut-être inspirer des choses et peut-être vous aider et nous aider à trouver des solutions ou réaliser vos rêves voilà merci Merci Cécile du coup maintenant on va passer à Damien c'est bon pour toi sur une ferme du coup près du Mans tu vas plutôt nous parler de problèmes de ravageurs et de sol ça te va une dizaine de minutes ça te va et après on va passer revenez aux 10 minutes ouais et ouais et ben bonjour à tous donc moi je suis installé depuis 2007 avec Isabelle mon associé dans la Sarthe donc on a démarré sur un terrain sableux marécageux donc au début on a démarré vraiment tout doucement avec une vingtaine de paniers d'AMAP à 10 euros donc tout petit chiffre d'affaires et progressivement là maintenant on va arriver cette année à plus de 200 000 euros et donc avec de la vente à la Biocop depuis 4 ans de 3 ans donc au démarrage en fait on avait les idées de BRF permaculture Dominique Soltner donc on a utilisé pas mal les animaux on a fait les premiers essais avec du compost de déchets verts du BRF et ça n'a pas été forcément concluant donc après on est passé en travail du sol puis après en 2012 on est repassé sur les paillages de paille et de broyades d'échets verts et depuis en fait on en a fait des très gros apports aussi bien pour remonter le niveau du sol sur les zones plus humides que pour faire les paillages la gestion en fait de tous les jours pour l'enherbement et aussi on a éliminé tous les animaux parce qu'on n'avait plus que les cochons à la fin mais en fait les cochons c'était les reproducteurs et ils nous faisaient des cratères des fois d'un mètre de profondeur qui nous demandaient un gros travail du sol pour reprendre en fait tu ne voyais même plus le cochon tu voyais juste la terre qui était soulevée en l'air donc sur les sols comme ça très léger avec de l'humidité en profondeur c'était facile pour eux mais le gros avantage c'est qu'ils ont permis de nous débarrasser de tout ce qui est chardon prêle liseron rumec sorti voilà toutes les vivaces chiendons et puis et puis là maintenant c'est en train de revenir toutes ces vivaces donc au fur et à mesure le chardon revient progressivement liseron puis les autres c'est moins problématique l'après elle aussi qui revient et et donc donc oui là en fait donc on a en 2012 on s'est mis à faire des grosses buttes où on est passé progressivement avec une voie de 2 mètres pour le tracteur ce qui fait que c'était des buttes qui étaient rehaussés de 50 centimètres juste ça en fait ça passait vraiment juste avec le tracteur et ensuite on payait et on cultivait comme ça et au fur et à mesure on a baissé la hauteur des buttes pour pour parce qu'on avait plus besoin d'être aussi haut pour gérer l'excès d'eau et sous tunnel par contre depuis 2012 on avait arrêté le travail du sol et depuis depuis 2017 on a récupéré deux parcelles à l'extérieur qui sont à 15-20 kilomètres avec des sols limoneux plutôt de bonne qualité mais c'est des prêts d'autres exploitations en fait c'est des petites parcelles et c'est des parcelles mouillantes mais d'un autre côté nous ça nous convenait bien parce que c'est ce qu'on avait l'habitude d'utiliser et puis les parcelles mouillantes ça veut dire aussi si tu sais bien gérer gérer l'excès d'eau tu peux avoir de l'eau une grosse partie de l'année parce qu'on cultivait cette irrigation sur ces parcelles donc c'était principalement au début c'était même au début c'était que courge ail et oignon donc là sur sur l'ail par exemple on fait quand même des grosses surfaces entre 2 et 3 000 mètres carrés et et donc donc on passait par exemple la tête de rotation ça peut être concis on peut dire que c'est l'ail ou c'est l'apport de broyat au mois d'août pour passer sur les parcelles au moment où c'est sec et ensuite la plantation au mois de novembre pour une récolte au mois de fin juin début juillet et ensuite un engrais vert et souvent c'était le toile tissé pour occulter l'engrais vert et les courges derrière et puis après derrière les oignons et donc en fait on l'a fait plusieurs années et à un moment les broyat de déchets verts sont arrivés au mauvais moment sur une période humide et à cette époque là on n'avait pas du tout de planche en fait on s'était dit que finalement la vie du sol est suffisamment forte pour virer tout l'étassement des épassages des plancheurs donc tant qu'on était en période sèche ça a fonctionné jusqu'au jour où on est passé en période humide et là pourtant on ne voyait même pas d'empreintes de traces de tracteur ou quasiment pas en fait le broyat permettait quand même que ça compacte mais ça a fait un tassement très important et on n'a pas eu de récolte l'année suivante sur cette parcelle donc on est repassé en planche et c'est là aussi où on a commencé à remettre le travail du sol parce que pour recréer les planches on repassait sur du travail du sol et au final au fur et à mesure là qu'on grossit aussi c'est qu'on emploie du monde on a besoin de choses rapides faciles à faire compréhensibles très facilement par des novices parce que sur sur le salariat bien souvent en fait les gens ont très peu d'expérience voire zéro expérience il faut qu'on fasse vraiment sur des choses très très simples et donc sur ces parcelles éloignées c'est comme ça qu'on est reparti là dessus et puis ça nous a permis aussi de passer sur des cultures de choux de poireaux de pétraves juste en goutte à goutte donc voilà et sur la parcelle principale là on est très diversifié en végétal donc on va en fait des légumes classiques au gingembre curcuma et puis tout ce qui est fruit maintenant en amap on est aussi en panier de fruits donc avec des productions principales comme les framboises qu'on vend aussi en biocop et puis sinon c'est un petit peu toutes les productions mais c'est surtout petits fruits et kaki et raisins qui sont les productions qui marchent le mieux pour nous donc voilà donc le retour du travail du sol c'est que sur la parcelle principale on a un souci de courtilière depuis 5-6 ans donc quand on s'est installé en fait il y avait déjà des courtilières à proximité sauf qu'au début alors soit les cochons les ont éliminées soit mais on les avait pas vues et au bout d'un moment en fait on a commencé la première année j'en ai vu une voilà il n'y avait pas de soucis et puis on ne savait pas ce que c'était donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une courtilière c'est un insecte qui peut quoi c'est plus c'est un invertébré qui qui peut faire 10 cm de long et 1 cm de diamètre donc et ça et ça mange tout aussi bien les animaux que les végétaux ça peut ravager entièrement au mois de mai en fait les soucis principaux c'est vraiment avril mai juin et là ça peut ravager des planches entières en fait des plantations des jeunes plantations peuvent être complètement détruites des cultures de tubercules toutes perforées voilà et maintenant même avec le travail du sol ça limite très fortement mais ça n'élimine pas totalement et avant on avait essayé avec les nématodes le problème des nématodes c'est le long à poser le nez comment ? oui à pulvériser et puis et puis et puis voilà ça coûte cher et c'était pas si efficace que ça donc là le travail du sol ça semble vraiment la méthode la plus efficace pour les détruire parce qu'en gros au mois de mai c'est le moment où ils vont faire leur multiplication donc on voit les nids quand on travaille le sol on voit les nids qui ressortent en fait c'est des poteries c'est quand même un sacré truc et ça peut faire des milliers un millier d'oeufs donc on commence à avoir vraiment une grosse population et là c'est sur on va dire 3 peut-être 4000 mètres carrés donc on commence à avoir vraiment des zones très importantes et le problème c'est qu'on a des zones de vivace où là on ne pourra pas travailler le sol donc il faut vraiment qu'on accélère toute cette il faut qu'on accélère la lutte contre la courtilière donc voilà et sur les premières zones aussi où on a apporté de la matière organique au début on n'a pas toujours bien incorporé la matière organique dans le sol ce qui fait qu'on se retrouve avec des strates des couches en profondeur et ça fait des plaques donc là il n'y a plus rien qui peut passer ni l'eau ni l'air ni les racines et par contre par contre et par contre des très grosses quantités de déchets verts dans un sol par exemple qu'on passe au rota et qu'on sème des carottes dessus c'est bête je l'ai oublié la carotte mais la carotte il y a peut-être 20% de carottes tordues et elles arrivent quand même à trouver des chemins au milieu et des fois en fait là on a une carotte qui était passée carrément au travers de morceaux de bois et qui était restée droite et qui avait écarté le bout de bois voilà et donc oui le retour des vivaces en fait le travail du sol nous permettra de lutter un petit peu là-dessus parce que aussi on est en manque de manœuvre donc en fait en gros 2013-2014 on a commencé à avoir des woofers jusqu'à peu près au Covid et puis au Covid ça s'est arrêté on n'a jamais eu beaucoup de stagiaires donc et puis là maintenant on n'est même plus inscrit sur le site du woofing parce qu'on n'avait plus personne pas les bonnes personnes et et ce qui fait que le gros de la main d'œuvre c'est nous et les quelques semaines qu'on embauche même en AMAP il y a beaucoup moins de passages ce qui fait que maintenant c'est aussi pour ça qu'on est repassé beaucoup avec le travail du sol ou le tracteur le tracteur qu'on pense en fait le manque de main d'œuvre voilà et puis donc ou sinon sur la matière organique nous depuis le début en fait on a été plutôt en opportuniste c'est à dire que je récupérais tout ce que je pouvais récupérer gratuitement avec des transports pas trop chers et des gros volumes donc tout au début ça a été compost de déchets verts on le payait mais on le payait pas très cher par rapport au prix de maintenant broyette déchets verts et on avait aussi facilement du foin et puis et puis donc donc là maintenant en fait on a des broyettes déchets verts qu'on récupère gratuitement avec un contact avec une plateforme qui paye les livraisons en fait eux ils ont pas suffisamment d'argent pour le composter donc ça leur coûte moins cher de nous l'envoyer sur nos parcelles et là on reprend du foin mais sinon maintenant on va être de plus en plus en big balleur de paille parce que c'est beaucoup plus simple à gérer ça passe dans les pendeurs voilà en fait c'est beaucoup de simplification et moins de matériel aussi mais plus de matériel plus efficace et aussi tout ce qui est récolte des légumes on a des tamiseuses lames souleveuses voilà c'est ça aussi qui va créer une semelle de labours et qui va nous obliger à repasser avec un outil donc voilà moi je vais arrêter là c'est bon 1,2 hop bon du coup moi c'est Aurélien Aurélien Ferco l'associé à BAO on est la ferme de Biodivie installée en 2010-2011 est-ce qu'on peut peut-être passer sur la présentation ça plus facile pour moi du coup on a démarré très petit avec dans un premier temps donc les objectifs principaux c'était c'était de permettre de consommer des légumes qui viennent de Barat et d'Asie de par rapport à nos histoires à nous donc produire des légumes avec au plus grand nombre et le moins cher possible enfin c'était vraiment nos convictions du début et également sur la partie technique transposer comme tous les collègues quasiment les principes de la permaculture on a démarré avec le bouquin de jardiner sur Sors-le-Buy-Vent de Dominique Solner on s'était dit comment est-ce qu'on va transposer des techniques de jardinage agroécologique en maraîchage de manière rentable c'était ça un peu l'idée et du coup on a démarré avec les les broyades déchets verts dès 2010-2011 voilà on avait aussi par rapport à la mouvement de la permaculture dans les années 70 où c'était très dans une recherche d'autonomie nous on n'a jamais accès les choses sur l'autonomie mais sur une ouverture on voulait être très large quand même ou des autonomies à l'échelle d'un territoire assez large quand même et quand même dégager du temps libre ça a toujours été un de nos objectifs principaux juste le contexte pédoclimatique donc il fait doux Finistère comme le collègue du Cotentin sol immuno-argileux donc plutôt lourd on est en fond de vallée donc c'est très difficile à réchauffer de base la mécanisation est très compliquée parce que sol lourd au printemps donc on a fait le choix de ne pas aller vers la précocité d'autant plus dans le système actuel donc je vais aborder ça après mais aujourd'hui on est en vente en gros et du coup on peut se permettre de ne pas chercher du précoce parce qu'on n'est pas obligé de fournir toute l'année la clientèle et du coup à l'inverse de notre collègue André on peut te donner de la flotte et nous on est plutôt à 1200 mm par an donc de l'eau on en a en été on irrigue même l'été comme les dernières on a quand même irrigué mais cette année on a dû sortir trois fois le tour d'irrigation au mois de juin quand il faisait sec c'est tout on n'a pas de problème avec l'eau juste j'ai mis un petit peu l'historique pour qu'on voit le contexte ça permet de voir aussi nos objectifs et enfin tout l'historique va permettre un petit peu de retracer comment on a appréhendé les choses aujourd'hui on s'est installé donc officiellement en 2011 avec les tout premiers essais on avait un hectare de surface on était tous les deux Baou et moi donc c'était que de la vente directe sur les marchés brestois avec un objectif de fournir comme je disais les diasporas asiatiques maghrébines africaines donc ça nous a permis de nous faire la main sur beaucoup beaucoup d'erreurs forcément et puis à partir de donc à partir de 2013 on s'est associé on a commencé à s'associer faire rentrer deux autres personnes de 2013 à 2015 plus commencer à embaucher aussi à partir de 2015 avec et on est passé à 12 hectares donc de 1 hectare on est passé à 2 hectares on a démarré de la vente en gros et demi gros parce qu'on avait de la surface donc il fallait qu'on valorise la surface enfin on s'est dit qu'il fallait valoriser la surface et on avait un projet avec Baou on avait la bougeotte de base du coup on voulait faire en sorte si on a fait entrer des associés c'était que on voulait on voulait réussir à dégager beaucoup de temps libre on a fait un essai donc pendant une année trois semaines de vacances tous les six semaines de travailler et puis on est passé à un an tous les trois ans c'était chouette mais du coup ça n'a pas marché dans notre système c'est un peu la cata le trois semaines tous les six semaines c'était super le un an tous les trois ans a pas tenu mais du coup ça induit vous verrez ça induirait l'expérience qui fait l'évolution et on a intégré aussi on s'est investi pas mal à partir de 2013 dans le réseau MSV enfin la création du réseau il y avait aussi des collègues avec notamment Guillaume le projet Safer Sol enfin d'autres projets qui se faisaient avec l'atelier paysan de création d'outils au fait pour le moment on n'avait pas d'outils d'outils concrets pour réaliser les choses enfin le non-travail du sol et du coup sur l'antenne Finistère avec l'atelier paysan on a développé le projet Buzuc et en partenariat aussi avec MSV sur la réalisation de rouleaux Faka et de strip-team voilà donc ça a été des gros boulots mais c'était vraiment intéressant donc fin 2017 fin du collectif et du coup on a tout restructuré tout chamboulé bah oui on aime bien la vente mais c'est pas notre c'est pas ce qu'on préfère faire passer nos week-ends sur les marchés on préfère rien faire qu'être sur les marchés et du coup on est passé on est passé en gros donc ça a changé tout vraiment tout circuit long donc avec 10 hectares de plomb chez Douardenne de plomb de pommes de terre et une dizaine d'hectares de légumes pour biobraise et le reste des prairies et céréales donc là c'est là justement comme disait Damien qu'on a fait marche arrière sur la partie MSV parce qu'on est monté à 20 salariés enfin il y avait beaucoup de monde il fallait que ça soit rationnel efficace et c'est vrai que dans nos fermes en MSV il y a beaucoup de choses à réfléchir c'est pas évident tous ici vous êtes convaincus mais quand une personne arrive pour bosser sur la ferme qu'elle a jamais entendu parler de MSV ça demande beaucoup de réflexion et nous on ne demande pas enfin je vais faire mon gros con mais nous on ne demande pas de réfléchir on demande de bosser et je suis désolé mais il y a un moment en fait en tout cas nous on s'est dit qu'en prenant la surface il faut rationaliser les choses même si c'est le cas en petite surface mais c'est de temps plus vrai parce que quand on se plante quand on se plante on rate un hectare de carottes c'est pas pareil qu'on a raté 1000 mètres carrés et on n'a pas la map qui nous soutient on a juste l'agréeur qui nous a dit c'est fini ton lot il est à la poubelle donc les risques sont très très gros donc on est obligé de rationaliser et c'est vrai qu'on a fait on est revenu en arrière et ça a été encore plus dur parce que du coup on avait oublié tous les problématiques de désherbage que ça induisait vraiment on s'est rendu compte que c'était quand même bien de ne pas aller trop gratter mais on a eu des gros gros échecs en repartant sur le travail du sol mais on voulait sécuriser sans se rappeler que c'était autant de travail le travail du sol enfin ça entraînait trop de travail et du coup donc il y a eu on a eu pas mal de problématiques en fait moi je suis pas bon à gérer autant de personnes clairement et du coup on a eu une restructuration judiciaire à partir de 2020 2021 et on a redescendu à 11 hectares on s'est spécialisé on a diminué le plan de pommes de terre on a arrêté le plan de pommes de terre même diminué diminué les surfaces donc on est plus on est repassé à 11 hectares et en gros 4-5 hectares de légumes spécialisés aromates et légumes asiatiques et on a eu alors ça c'est un gros problème qui nous est arrivé pendant la période Covid plus de plus plus de droits de déplacement donc plus de plus d'appros dans les plateformes donc plus de compost parce qu'on fonctionnait beaucoup au broyat de déchets verts et par la suite là depuis il y a eu les hausses des prix donc beaucoup d'hausses de prix donc le milieu agricole c'était trop cher tout ce qui était engrès de synthèse donc c'est reparti vers l'engrais organique et du coup ça a fait un gros appel plus chez nous on est une région d'élevage avec beaucoup d'unités de méthanisation qui sont montées et pour faire tourner la méthanisation il faut du carbone et les sources les plus faciles ça reste les broyats de plateforme donc on est en concurrence directe avant on n'avait pas cher voir des semis gratuits ou vraiment sortis de déchets facilement aujourd'hui c'est plus compliqué alors là ça va un petit peu mieux s'animer mais quand même les trois dernières années là c'était très tendu notamment donc le méta et puis le prix des intrants agricoles de manière générale donc voilà c'est une vraie problématique par chez nous je vais essayer de faire vite au niveau en fait ce que disait Cécile je ne vais pas m'attarder sur les rotations c'est juste c'est juste que nous on avait un système de gros enfin on avait un système avec des intrants importants la première année sur une rotation de 4 ans et on ne s'est pas attardé sur les taux de matière organique mais on est passé de 2% à 6% mais j'entends les collègues à 13-14 ok je me dépasse j'entends les collègues à 13-14 en fait nous comme on a le travail du sol on vient mouliner pas mal la pomme de terre et on en fait on plafonne à 6-7 maintenant on n'a jamais réussi à monter autant et ce que je voulais dire c'est que comme dit Cécile en fait on se prévoit des rotations des plans fixes mais en fait surtout quand on travaille peu ou pas le sol on a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu et en fait moi j'aime bien faire plutôt des rotations à entrée multiple et si c'est trop froid on passe à ça si c'est compact on passe à ça si c'est trop sale on passe à ça et avoir un système d'arborescence et de système de décision bien pensé avec beaucoup d'options plutôt que des choses très linéaires et aujourd'hui comme on arrête la pomme de terre on a plus de place pour mettre du trèfle et de la luzerne et pour partir sur des rotations de 3 ans enfin au moins 3 ans de luzerne et 2 à 3 ans de légumes avec du fauchage pour remettre sur les planches on part plus sur cette option là sans s'interdire non plus de travailler le sol toujours et sans s'interdire de faire des gros apports de compost ou de broyat quand on en a besoin pardon alors je rappelle je bouffe une ou deux minutes quelques ITK du coup là c'est sur à gauche c'est notre semoire nous on est très fan de la roue semeuse là on peut beaucoup de choses avec et du coup c'est broyat de compost en exogène et puis on fait essentiellement couvert des seigles vests c'est ce qu'on préfère simple à gérer voilà broyat de déchets verts il est soit apporté sur un seul couvert soit voilà Baou elle aime pas du tout la photo de droite comme beaucoup de vous d'entre vous moi j'avoue que j'ai été un peu formaté à ça je trouve que c'est propre moi je provoque voilà donc on utilise alors jusqu'à présent on était en Kuma du coup on avait avec ça du matériel assez gros du matériel assez gros du coup ça c'est l'épandeur de la Kuma on voit pas bien ça c'est notre semoire c'est un semoire monorond je sais plus la marque j'ai oublié un monosème non pas monosème bref Nodet merci pareil Nodet là c'est la roue semeuse donc sur broyat donc le Nodet en fait il a une lame très fine finalement il bourrait très peu dans les broyats c'était pratique c'est juste une photo pour l'irrigation si on utilise du broyat forcément on irrigue enfin clairement il n'y a pas le choix ça c'est pour montrer qu'on utilise aussi le brûleur pour des faux semis ou quand on récupère des planches de compost hivernales parce que souvent Damien parlait de compaction liée aux apports de broyat surtout quand on peut on fait en automne pour pas avoir les compactions humides de printemps bref je passe ça c'est récolte de coriandre salade sur compost je passe ça c'est on utilise beaucoup de plastique et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille le sol on va passer facilement un coup de rota pour que ça soit uniforme sur les 5 premiers centimètres pour pouvoir dérouler le plastique c'est mis sur plastique donc ça c'est des cours sur plastique je vous fais défiler les photos juste pour vous les montrer plantation de salade sous couvert je suis désolé ça bug ça je l'ai mis parce qu'on se permet des rattrapages de désherbage parce qu'il y a un moment il faut désherber quand même et le gaz il permet de alors on est en contexte humide donc on sait qu'on ne va pas foutre le feu ou on va foutre ou ou on fait un arrosage avant mais ça marche relativement bien avec des déflecteurs sur les côtés mais c'est du c'est de l'outil pompier ce qu'on dit c'est qu'il faut qu'on sécurise les choses du coup on se permet des choses qu'on n'aurait pas fait ailleurs ça c'est un on vient de tester un semoire brésilien qui est un peu lourd mais qui fait le boulot quand même et ça c'est l'épondage c'est ce qu'on a commencé à faire cette année du coup de la fauche et de l'épondage merci merci Aurélien merci aussi Damien les deux derniers intervenants normalement on est bon pour les questions réponses on est bon normalement n'est-ce pas si vous avez des questions allez-y sinon répète ta question vas-y sinon quand il a mis son broyat est-ce qu'il l'a mélangé ou l'a juste mis en surface parce que c'est quand même assez épais et je voulais savoir le protocole alors le protocole alors c'était déjà l'observation du sol nous on était sur une parcelle qui était vraiment très très compactée donc le premier travail qu'on a fait c'est un passage de sous-soleuse en long et en travers à peu près 60 cm de profondeur une fois qu'on a passé ça on a passé un coup de disque dessus histoire de remettre un peu à plat et donc après on a ramené la matière donc le broyat et le fumier qu'on a déposé sur le sol et on a redisqué par dessus pour le faire entrer dans les 5 premiers centimètres du sol suite à ça on a semé et on a repassé un coup de disque pour intégrer la graine voilà on a fait ça c'était la première année maintenant en routine j'intègre plus la matière quoi en fait c'est des paillages de surface et quand je dois refaire une couverture végétale je passe un coup de vibro-occulteur je sème et je repasse un coup de vibro-occulteur par dessus voilà 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 on m'entend une question pour Aurélien enfin plutôt deux questions enfin une question en deux parties la roue semeuse tu l'as trouvé où et est-ce que c'est encore disponible et le semoir brésilien là tu c'est un j'ai cru comprendre que c'était un semoir qui permet de semer dans un engrais vert couché ouais alors on avait fait un achat groupé au printemps du coup on n'en a plus de dispo par contre on va certain faut qu'on voit comment on fait les choses mais c'est quelque chose qui peut se retrouver et le semoir brésilien c'est un essai qui passe effectivement dans des couverts couchés mais il ne faut pas qu'il soit trop épais voilà s'il y a plus si tu as des gros seigles veste c'est compliqué quand même les collègues qui le font bien parce que nous on l'a fait en essai mais il est lourd quand même du coup on a des planches de 150 200 mètres avec un petit peu de dénivelé c'est sport mais du coup sur des planches de 30 mètres 30-40 mètres c'est chouette mais voilà c'est lourd et c'est un semoir brésilien de marque Knapik si ces choses là vous intéressent il y a nos coordonnées vous nous contactez on peut réorganiser des achats on est en train de voir aussi avec MSV si enfin pour le moment on est en train de voir si on ne fait pas d'autres comment de et c'est MSV qui porte tout soyez patient on est en train d'organiser ça bonjour du coup Florian moi je suis maraîcher dans les Côtes d'Armor Nord-Bretagne du coup je suis en non-travail du sol depuis 4 ans et en paillage broyade déchets verts et paille de céréales et je suis très embêté par les limaces notamment du coup ça fait 4 ans que je ne travaille pas mes sols et je voulais savoir si pour vous les quelques-uns qui sont en non-travail de sol vous avez vu une évolution après plusieurs années ou quelles sont vos solutions contre les limaces tant que j'ai le micro nous on a eu vraiment beaucoup de problèmes les 4 premières années clairement les 4 premières années ça a été compliqué et maintenant on utilise un demi-sac de ce luxe d'orthophosphate donc 10 kilos sur 10 hectares quasiment par an donc on ne le fait que sur les cultures de printemps quand c'est humide et froid et sinon on ne le fait plus et ça revient on en parlait avec des collègues on a des pics tous les 4 tous les 4-5 ans mais c'est quand même assez régulé maintenant alors nous en fait la problématique limace a disparu avec les techniques MSV mais c'est aussi lié on était quand même principalement sur des broyettes déchets verts et du compost de déchets verts et ensuite quand on ramène de la paille on peut avoir des limaces qui reviennent et par exemple cette année en fait on a une problématique que sur une variété de choux où elles n'ont attaqué qu'une variété sur du chou vert et voilà moi cette année j'ai eu beaucoup de problèmes de limaces notamment liés au fait qu'en mai-juin au moment où les couverts étaient détruits c'est toujours culture couvert végétal culture couvert végétal et en mai-juin il s'est mis à beaucoup pleuvoir donc c'était super humide déjà quand je détruis mon couvert ça apporte ce côté gîte pour les limaces mais globalement ça se gérait et là cette année c'était une catastrophe quand j'ai planté des courses et donc là en 2024 je vais essayer de mettre les poules de faire passer les poules dessus un collègue a réussi à faire ça avec un peu comme les brebis c'est à dire des petites surfaces avec beaucoup une forte densité de poules et puis les faire passer très rapidement mais a priori ça serait assez efficace donc je vais le tester cette année parce que je l'année dernière enfin je ne sais plus quelle année c'était super sec je n'avais pas du tout eu ça mais dès que c'est un peu humide clairement c'est fort donc moi je vais être un peu plus encourageant pour toi nous on constate une autorégulation avec le temps effectivement au début beaucoup de problèmes liés aux limaces notamment avec des pertes vraiment importantes et puis ensuite là c'est négligeable elles sont toujours là bien sûr mais négligeable après il y a toujours plein de techniques nous on n'utilise pas de slux mais il y a des diversions possibles leur donner à manger ailleurs que sur la la planche dans les allées etc en fait on met en place un maximum de petites petites techniques comme ça parce qu'il y a quand même un gros problème sur les semis là les carottes primeurs sous serre là c'est toujours toujours compliqué on essaye d'avancer le semis pour que les plantes se développent un peu plus avant l'arrivée des limaces et puis on fait des diversions comme ça avec de l'herbe de thon etc leur donner à manger mais globalement pour nous c'est devenu anecdotique entre guillemets moi c'est pareil que toi par contre j'ai vu qu'en ayant mis de l'agroforesterie en créant des sous-étages buissonnants et tout ça on a quand même pas mal d'hérissons qui se sont installés sur les parcelles donc ça mange pas mal de limaces et notamment en faisant des mulches de broyat je me rends compte qu'il y a beaucoup de crapauds qui se sont installés dans l'exploitation aussi ils ont trouvé je pense le gîte là-dedans et du coup avec les limaces et le couvert donc voilà je pense que la biodiversité c'est vraiment ce qui régule les limaces donc voilà donc ça fait deux ans que je n'utilise pas alors de celui que ça j'utilisais avant et par contre j'ai remarqué que chez moi c'est tellement diversifié sur qu'en fait j'ai des limaces qui mangent par exemple sur les salades les feuilles du dessous qui sont souvent celles qui reçoivent plus de photosynthèse qui meurent en premier elles y sont elles mangent ça et puis on laisse toutes les fannes toutes les qu'on récolte on laisse toutes les feuilles et tout sur place et je pense que c'est un garde-manger de choix pour les limaces qui fait que derrière elles ne vont pas embêter les cultures roussantes voilà est-ce qu'il y a une autre question ou on peut ouais bonjour une question pour Aurélien tu parlais de plantation de salade sur couvert roulé et je me demandais déjà comment tu gérais le couvert parce qu'il avait encore vert une fois à la plantation du coup je me demandais comment tu gérais ton couvert les reposes du couvert après la plantation et la deuxième question c'était quelle planteuse tu utilises pour planter dans le couvert du coup sur la ferme c'était le couvert en l'occurrence c'était de la moutarde c'était ça la moutarde jaune mais après ça peut être tout et n'importe quoi mais là en l'occurrence c'était une plantation de chicorée du coup avec des créneaux très courts la moutarde dans 40 jours elle a fait son cycle ça permet de faire deux cultures un couvert plus le couvert d'hiver je n'ai pas bien écouté toute ta question je me demandais comment tu gérais la repousse du couvert parce qu'il avait l'air d'être encore vert à la plantation et du coup je me disais qu'il allait repousser sûrement après la plantation ça c'est des questions de bon stade de roulage donc si c'est roulé à un stade de maturité assez avancé enfin il faut moi j'aime bien dire grain laiteux juste avant le grain laiteux mais ça va dépendre des plantes ça va dépendre de vos terrains c'est beaucoup d'observation mais plutôt grain laiteux et s'il faut en été une occultation sur des petites surfaces d'une à deux semaines pour le finir la planteuse c'est une Samco c'est une boîte qui est à côté de Saint-Malo après au fait c'est des éléments Ferrari aussi donc avec une Ferrari ça marche assez bien il y a pas mal de matériel sur le marché moi j'avais une question pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui font des couverts est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu comment vous trouvez la place dans vos rotations est-ce que c'est une stratégie on fait le couvert du coup justement à côté et on importe ou est-ce que vous arrivez à l'inclure dans des rotations qu'est-ce que ça implique nous on essaie de construire autour des couverts systématiquement c'est que le couvert c'est enfin la culture c'est le pivot c'est sûr mais si on s'oblige pas je trouve que si on s'oblige pas à mettre les couverts en amont on le fera pas en général il faut que ça fasse partie il faut que ça fasse partie de la rotation donc nous en fait les couverts c'est quand même principalement quand on fait qu'une seule culture sur l'année c'est-à-dire que dès que la culture en fait au moment de la récolte on implante le couvert donc sur les parcelles éloignées c'est assez simple parce que voilà c'est assez carré il y a une seule de toute façon il n'y a qu'une seule culture sur l'année et sur la parcelle principale et bien en fait ça va être les cultures qu'on récolte à partir de juillet jusqu'à octobre et puis ensuite les dernières cultures novembre-décembre en fait c'est des parcelles qu'on va garder nues pour avoir des implantations très tôt au printemps du coup comme moi toute ma gestion la fertilité et la structure est faite par les couverts tout est monté autour des couverts donc après il faut bien connaître il y a plein de couverts qui ont des cycles longs des cycles courts il faut bien les associer pour que tu puisses les détruire en même temps parce que sinon tu as des repousses au moment où tu en as qui vont rester couché d'avoir les bons outils aussi et de savoir si tu les mets en couvert ou en engrais vert moi je les utilise parfois en engrais vert donc les fauches plus en cessure nba et parfois en couvert végétal donc je les amène jusqu'aux grains laiteux et quand c'est en engrais vert par exemple je vais les faucher ou je vais les occulter mais de façon à ce qu'ils ne remontent pas donc ça c'est pour moi c'est vraiment une compréhension pour moi c'est un itinéraire comme faire de la carotte c'est juste qu'il faut connaître le juste et il faut c'est une connaissance c'est une expérimentation dès que j'ai commencé je l'ai fait et je me suis obligée à l'intégrer alors j'ai eu plein de déboires au début il n'y a pas de mystère il faut s'essayer et maintenant j'ai surtout un grand panel de variétés et que je sais implanter et en fonction de la météo je vais changer en fonction du sol en fonction de la culture que je vais vouloir mettre derrière et en plus je vais changer mes cultures s'il n'est pas là où je voulais au moment où ça va se mettre et après moi je fais du semi-direct sous couvert pour les carottes je n'ai pas les outils totalement adaptés donc c'est assez artisanal mais ça marche super bien et par contre c'est sur mon sol dans mon contexte et parce que j'ai un taux de matière organique très très bas c'est exclusivement chez moi sur de la légumineuse donc je fais un gros mélange de légumineuse avec un peu de facélie éventuellement de la moutarde ou autre chose mais il n'y a pas de céréales dedans la première année je fais toujours des mélanges entre 3 et 10 variétés mais là par exemple sur chaque culture je vais cibler le type de mélange que je vais mettre pour le type de culture que je vais faire derrière et avec mon climat c'est peut-être différent que du climat mais voilà je vais essayer d'ajouter ça donc chez nous c'est à peu près l'inverse on va dire nous c'est vraiment les cultures de légumes qui sont en tête de notre planification et du coup on a fait le choix d'intégrer plutôt des prairies temporaires dans les jardins parce qu'on est divisé en jardins de légumes et donc il y a une prairie qui est semée qui reste 3 à 4 ans en place pour vraiment restructurer le sol pour les ravageurs etc casser un peu le rythme des légumes donc c'est plutôt une rotation plus longue par jardin avec une prairie qu'on resseme et effectivement on produit notre objectif aussi maintenant c'est de produire notre matière organique donc de la luzerne sur la parcelle qui est dédiée à ça donc on décale un petit peu le problème après il y a des choses à améliorer effectivement il y a la place pour intégrer des engrais verts des couverts divers etc donc vu qu'on n'est pas trop limité par la place on est en train de travailler là-dessus alors nous c'est un peu spécial parce que comme c'est assez petit parce que nous chez nous le foncier il est très très cher l'hectare il est aux alentours de 25-30 000 euros donc il faut produire de la marchandise dessus quand même donc on est plutôt sur de l'opportunisme de semis par exemple je finis une pomme de terre hop j'enclenche direct un sorgho poussée croissante pendant l'été on l'irrigue donc on sait qu'en deux mois il n'y a rien et à partir du 15 août on peut commencer à replanter à le coucher si toutefois on n'arrive pas à un stade intéressant on le bâchera pour pouvoir être sûr qu'il ne repousse pas donc ça on utilise ça cet été par exemple on a essayé de tenter de mille pas on a densifié à fond le maïs mine de rien on sort un peu de courge quelques haricots qui se battent en duel mais on a quand même eu beaucoup de maïs qu'on a récolté et puis il y a eu une belle biomasse ça montait quand même à plus de 2,50 m donc le système racinaire qui suivait derrière donc c'était intéressant nous après on réfléchit aujourd'hui à grandir et du coup faire du couvert mais peut-être un couvert qu'on pourrait quand même récolter tout en laissant la paille donc il y a aussi cette démarche de joindre l'utile à l'agréable donc surtout quand on a des terrains qui sont excessivement chers au niveau du foncier c'est quand même du couvert c'est quand même du luxe donc même si on y gagne derrière à plus ou moins long terme mais il faut réfléchir comment on peut l'intégrer et s'il est un peu productif quand même c'est pas mal aussi on va peut-être prendre la dernière question qui est là avant de partir en pause c'est bien ça oui on va décaler le programme de 10 minutes parce que la pause c'est important pas juste pour boire du café parce que là on a on a sorti un échantillon de 5 types de fermes très différentes chacune liée à un contexte qui ont fait des choix techniques qui leur sont propres certainement que ça vient faire résonner des choses chez vous on vous invite vraiment à aller soit leur poser des questions à eux soit même entre vous pendant la pause sur tous les sujets qui ont été abordés vous pouvez vous reconnaître avec vos petites étiquettes si vous les avez les points verts c'est ceux qui sont déjà installés les bleus ceux qui sont en projet d'installation et les rouges et les jaunes c'est étudiant et métier support voilà la dernière question moi je me demandais comment vous étiez en termes de temps de travail d'équilibre temps de travail temps perso notamment pour ceux qui avaient dans leurs objectifs d'avoir du temps libre est-ce que vous y arrivez toujours moi je crois que je vis agroécologie toute la journée donc donc ce soir parce que j'ai pas que l'activité agricole j'ai aussi une activité on va dire associative et politique derrière donc ça prend du temps mais c'est une question d'organisation et souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait des grosses grosses matinées quoi pour pouvoir arriver derrière à souffler un peu quoi et puis la mécanisation comme je disais on y va de plus en plus vers ça l'utiliser bien sûr avec intelligence quoi mais ça permet aussi de gagner énormément de temps je sais l'année où on a acheté l'épandeur le broyeur à marteau et le vibro-occulteur on a gagné à peu près 4 mois de travail parce que la main c'était ouf et puis quand je suis fait le canal carpien je me suis dit bon la mécanisation c'est quand même du bon la grelinette on l'a mis comme une pièce de musée accrochée au mur de la serre moi encore une fois c'est différent donc nous on ne vit pas agroécologie même si ça nous intéresse beaucoup c'est un travail c'est à part on ne vit pas sur la ferme etc et donc on le cadre beaucoup en plus on est deux associés donc c'est important de cadrer les choses de manière équitable donc on a 4 à 5 semaines de congés on bosse de 9h à 18h et on a une grosse pause le midi on est assez bon dans notre rythme de travail et puis en fait on le cadre tout simplement voilà je ne sais pas trop à quoi c'est dû mais ça nous convient bien comme ça moi je ne sais pas trop répondre à la question parce que j'ai un temps de travail élevé mais je mets tout dedans et je serais un peu comme André à vivre enfin pour moi tout est ensemble en fait après c'est clair que depuis que je suis installée pour moi la notion du temps par exemple je m'étais dit que je m'installais pour faire un mi-temps donc mi-temps ça veut dire 40h maraîchère et à un moment je faisais ça 35h pour MSV et 35h de maraîchage plus ou moins et puis en fait ça ne m'allait pas parce que c'est bien associatif mais j'avais aussi enfin c'est bien associatif maraîcher mais j'avais aussi d'autres trucs associatifs donc là moi c'est plutôt trouver l'équilibre entre tout ce que je fais et tout est intégré donc et surtout moi ce que je me rends compte c'est tant que je suis en installation je prends beaucoup de temps par exemple à construire des choses etc donc moi je le compte en temps de travail après c'est pas du temps de travail typique de production mais qui va m'aider donc j'aimerais en tout cas j'espère plutôt que j'aimerais et j'espère que d'ici un ou deux ans en fait quand je serai normalement en rythme de croisière il y a quelque chose qui baisse et dans lequel pour moi c'est pas tant le temps de travail en général c'est de pas se sentir courir derrière les choses et là je me sens des fois courir des fois beaucoup courir derrière les choses et c'est ça qui est pas agréable et cette année j'ai pu prendre des week-ends mes grandes vacances c'est deux jours et là par contre cette année je fais une vraie pause à MAP du 20 décembre au 20 janvier je pense que je vais pas le faire sauf s'il fait super beau et que j'ai plein de légumes mais voilà ou alors je décide de détruire et ça j'arrive pas à le faire jusqu'à présent donc c'est aussi des choix donc pour nous en fait temps de travail et économie ça va de pair ce qui fait que là en fait on est en phase de grossissement pour pouvoir financer des rénovations des constructions de bâtiments et en fait c'est aussi préparer la retraite avoir un peu notre retraite qui va être dans la structure ce qui fait que là on fait vraiment des grosses journées on est plus près de 60 heures je pense par semaine en moyenne et avec un objectif que ça dépasse pas 4-5 ans voilà et ensuite on va être en phase décroissante et normalement en roue libre jusqu'à la fin nous on va dire ça rejoindra un peu Damien sur la ferme on est plutôt en phase où on sort de grosses difficultés financières du coup il faut avoiner il n'y a pas 36 solutions mais on a plein de projets à côté du coup finalement on a tendance à mêler beaucoup de choses comme on mêlait beaucoup de choses mais la ferme en tant que telle ça reste assez correct mais voilà l'idée c'est ça c'est réussir nous c'est pour ça qu'on a mécanisé et qu'on est parti en gros c'est vraiment pour une question de temps de travail mais des chiffres la situation a tellement bougé ces dernières années que c'est pas évident de donner des chiffres merci du coup merci on a vu du coup la pluralité des fermes on va faire une pause maintenant même à travers les portraits et les réponses on va faire une petite pause de 10 minutes normalement c'est bien ça une bonne 10 minutes et après on va enchaîner sur la précocité des sols avec les trois autres intervenants